Bonjour et bienvenue dans Job, Jeune, Objectif, Boulot, l'émission qui trouve des jobs pour la jeune génération. Chaque jour, un reportage, des conseils d'experts, du coaching et on reçoit un candidat en recherche d'emploi pour lui proposer un boulot. Aujourd'hui, on accueille Jeanne. Jeanne, bonjour. Bonjour. Jeanne, tu as 27 ans et tu as un CV en béton. Tu as un master web marketing, tu as deux ans d'expérience professionnelle, tu es bilingue, anglais et pourtant, ça fait un an et demi que tu cherches du boulot. Comment ça se fait ? Le Covid, très honnêtement. Et puis, en fait, je suis sortie d'école, j'ai commencé à chercher et puis le Covid est arrivé en même temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du boulot dans ce domaine. Donc, en fait, c'est vraiment, il y a beaucoup de demandes et il y a pas mal d'offres aussi. Mais voilà, c'est la crise dans ce secteur, le marketing. Je pense qu'il y a beaucoup de, il y a des offres, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dessus et ça fait que très peu de temps que ça redémarre vraiment, en fait. Tu as eu des entretiens ces derniers temps ? Comment ça s'est passé ? En fait, j'ai eu des entretiens récemment, je dirais ce mois dernier. Et ça s'est plutôt bien passé, mais pour l'instant, je n'ai pas de retour. Quand on cherche un job, il vaut mieux savoir précisément à quoi s'attendre plutôt que de se rendre compte qu'on s'est trompé de branche. Comment faire ? On vous donne quelques conseils, c'est le coaching gagnant. Ça y est, vous avez trouvé la boîte de vos rêves. Pendant le processus de recrutement, il est important de bien définir votre mission dans l'entreprise. La mission, c'est quoi ? C'est l'ensemble des tâches que vous allez être amené à faire au quotidien et en travail de fond. Parfois, quand on écoute un recruteur parler du poste, on dit oui, oui, même si développer un hackathon en gros hacking sur des modules dogfunding, ça n'a pas l'air forcément très clair. N'hésitez pas à poser des questions précises et des questions rhétoriques, c'est-à-dire des questions dont vous avez déjà la réponse. Par exemple, si je comprends bien, ma mission principale, c'est de faire de la veille sur le marché des croquettes pour chats. On vous dira oui ou non. Votre mission doit être concrète. Comme ça, vous pourrez comparer avec les autres offres que vous avez reçues et vous donner une idée de vos buts et objectifs à atteindre. Jeanne, tu as eu plusieurs vies avant ton master en marketing. Tu as eu un diplôme d'infirmière et tu as bossé à l'hôpital. Ça t'a plu ? Pas trop. C'est pour ça que j'ai changé de voie. Effectivement, au début, j'étais très intéressée par cette relation à l'hôpital et même par la biologie, tout simplement. C'est pour ça que je m'étais orientée là-dedans à la base. Et en fait, très vite, je me suis rendue compte que ce ne serait pas pour moi, pour diverses raisons, les conditions de travail, l'hôpital public en général. Et du coup, j'ai voulu me réorienter et quitter ce monde-là pour du webmarketing. Mais du coup, c'est un plus ou un moins sur un CV ? Eh bien, je pensais que les qualités humaines mises en avant seraient un plus. Mais très honnêtement, pour l'instant, ça ne l'a pas été. Pour le webmarketing et la communication, ce n'est pas un plus d'avoir été infirmière avant. Donc, je ne le mets pas sur mon CV. Mais après, si on me demande un entretien, je le dis, il n'y a pas de souci. Non, ils le savent. Mais non, ils le savent de toute façon. Mais c'est vrai qu'au premier abord, quand on lit un premier CV, en fait, les recruteurs ne comprennent pas et en fait, ils passent à autre chose. Si jamais tu as encore envie de changer de boulot, on fait découvrir tous les jours un métier qui recrute. Aujourd'hui, on part à Nantes pour un nouveau métier écolo, réparateur de vélo. Je m'appelle Rémi Joussaume. J'ai un magasin de vélo sur l'île de Nantes. On a un métier assez polyvalent sur la vente de vélo et d'accessoires, mais également sur la réparation de tout type de vélo. Avant, j'étais dans la gestion de projets informatiques. J'avais envie d'avoir un métier un peu plus proche des gens, un peu plus concret, quelque chose un peu plus avec mes mains aussi. Je suis assez manuel. Ça, c'est de 8 vitesses, donc il faut du 7-8. Ça, ça va pas. Le vélo, ça a l'air assez simple, mais c'est très très fin. Et il y a une multitude de technologies différentes. Idéalement, il faut faire à minima la formation CQP, technicien cycle. Ça permet de faire pas mal de réparations au moins basiques. Il y a la formation de base et après, il y a l'expérience du terrain. C'est pas forcément facile parce que financièrement, pour monter une boutique comme ça, on ne peut pas tout de suite se tirer un salaire, etc. C'est utile d'avoir ça quand vous partez en voyage également. Les principales qualités pour exercer ce métier, la patience, avoir un peu d'empathie, comprendre un peu les besoins des gens et arriver à gérer le flux dans l'agenda. C'est pas toujours évident. C'est un secteur qui est porteur. Il y a beaucoup de travail et je pense que les opportunités d'embauche, il faut y aller. Le vélo, c'est l'avenir. Effectivement, quand on monte sa boîte au début, il faut se serrer la ceinture, le temps de dégager un peu de bénéfices. Toi, Jeanne, c'est quoi ton poste idéal ? Mon poste idéal, aujourd'hui, ça serait chargé de webmarketing. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est suivre un projet de bout en bout et résoudre des problèmes. C'est chercher des solutions pour résoudre un problème. Alors, soit client, soit de la boîte dans laquelle peut-être je serai un jour. Mais en tout cas, voilà, c'est cette résolution de problème qui m'intéresse. Tu es retournée, vis chez tes parents en attendant de trouver un boulot. Et ça se passe comment ? Ils sont comment avec toi ? Ah, c'est compliqué. Ils sont plutôt compréhensifs. Ils savent que ce n'est pas facile. Mais en même temps, ils sont très insistants sur le fait qu'il faut que je trouve du boulot coûte que coûte. Et même si ce n'est pas exactement ce qui me plaît, il faut que j'en ai un. Et je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas évident quand on est parent de bien réagir pendant la recherche d'emploi de son enfant. On vous donne quelques conseils avec notre expert en psychologie, Mélissa Pannier. Pour aider efficacement son enfant dans la recherche d'emploi, ce qui peut être intéressant dans un premier temps, ça va être d'ouvrir soi-même son propre réseau. C'est-à-dire de s'intéresser à ce qui se passe dans notre propre entreprise, voir si effectivement des postes sont disponibles ou non. Il y a aussi évidemment une dimension assez psychologique, c'est-à-dire qu'il va falloir le soutenir dans sa démarche et donc ne pas lui mettre de pression. Pas de pression à trouver rapidement un emploi, pas de pression à trouver telle ou telle voie exactement parce qu'on pense que c'est la mieux, etc. Donc c'est de pouvoir l'accompagner aussi dans son cheminement. Je te vois rigoler, tu vas envoyer la vidéo à ta maman ? Presque. Non, mais elle me soutient, c'est vrai. Elle a ouvert son réseau également, mais je trouve que ce que je rajouterais, c'est qu'il faudrait qu'elle comprenne bien ce que l'enfant recherche et pour essayer pas d'ouvrir son réseau OK, mais de taper à côté, quoi. Jeanne, chaque jour, nous proposons une offre d'emploi aux candidats qui viennent sur le plateau. On a une offre de CDI pour toi. Pour te la présenter, le recruteur t'a préparé un message vidéo. Tu es prête ? Oui. Allez, on regarde. Bonjour, je m'appelle Yann. Je recherche un consultant média digital junior. Ton rôle en tant que consultant digital sera de mettre en place des campagnes sur le compte de tes clients, de faire la réalisation des bilans de campagne, d'accompagner tes clients sur l'optimisation de leur stratégie digitale, ton profil, tu as une à deux années d'expérience, de préférence en agence média ou trading desk, tu es Bac plus 4 ou Bac plus 5, tu parles anglais, tu as envie d'apprendre, tu es curieux, tu es rigoureux et à l'aise avec les chiffres. Alors, envoyez-nous vos candidatures et on les regardera avec attention. Alors, tu coches toutes les cases, non ? Je coche toutes les cases. Bon niveau d'anglais, bonne pluie et créativité. Oui. Ça t'intéresse ? Oui. On sent que ça va matcher et Yann, il attend ton coup de fil. D'accord. On t'a vivement recommandé. OK. Vous pouvez retrouver toutes les offres d'emploi et les profils des candidats sur MyCanal et les réseaux de C8. Yann, bonne chance à toi. Merci. Vous avez un savoir-faire, venez ici le faire savoir. À bientôt pour un nouveau job.